Bonsoir, nous sommes à pied d'oeuvre, vous le voyez, Karine, Pauline, Patrick et Pierre, bonsoir. On vous présente en direct du congrès de Boston, de la SLD, les pathologies, un mail par jour, deux vidéos par mail, ça commence ce soir. Bonsoir Bertrand, donc je crois que tu as sélectionné une étude sur le syndrome hépatopulmonaire qui malheureusement est souvent sous-diagnostiqué par nous les cliniciens. Peux-tu nous redire les bases de la physiopathologie ? Effectivement, le syndrome hépatopulmonaire c'est pas si rare que ça et il faut savoir y penser et c'est essentiellement lié à une vasodilatation intrapulmonaire dans le cadre de la cirrhose. Ça a classiquement un mauvais pronostic et cette étude de la Mayo Clinic voulait un peu regarder avec des données plus récentes ce qu'il en était. Alors c'est une indication de transplantation hépatique, c'est une bonne indication parce que la transplantation guérit le syndrome hépatopulmonaire et la survie des patients après transplantation est identique à ceux qui n'ont pas de syndrome hépatopulmonaire. Par contre, quand on ne transplante pas, le pronostic est mauvais et c'est ça qui a été actualisé. Ils ont regardé le dossier de 151 patients qui présentaient cette pathologie, qui avait une PAO2 moyenne à 56 mm de mercure. Et bien la survie à 5 ans était de 32% et la survie médiane de 1,8 années après le diagnostic. Donc c'est effectivement pas bon et il faut vraiment essayer d'y penser. D'accord. Donc le problème c'est souvent on le diagnostique tardivement, mais en fait comment on fait le diagnostic ? Est-ce qu'il y a une dyspnée ? Enfin comment tu fais ? Alors la dyspnée apparaît mais tardivement, donc c'est vrai que c'est dommage de l'attendre. Et finalement chez un patient qui a une cirrhose assez sévère, je pense que le mieux c'est d'être proactif. Il faut confirmer qu'il a une hypoxie en faisant des gaz du sang. Il faut mettre en évidence la dilatation veineuse intrapulmonaire. Et ça, ça nécessite tout simplement une échocardiographie de contraste avec l'injection de micro-bulles. Donc il faut le préciser au cardiologue ? Il faut le préciser parce que la troisième démarche c'est de vérifier qu'il n'y a pas une autre pathologie cardiopulmonaire associée. Et donc si le cardiologue n'est pas averti, il se rend compte que l'échocardio peut être normal mais qu'il y a quand même quelque chose qui débute et qui peut rater. Et on a bien sûr éliminé une autre pathologie pulmonaire. Par définition, c'est un certain nombre d'exclusions. Parfait, je crois que c'est très clair. Merci Bertrand. Sous-titrage Société Radio-Canada